Marine Le Pen a parlé d'inflation hier, elle est bien installée désormais dans le paysage des Français qui adaptent leur comportement, leur est aux économies. Plus 4,8% c'est la hausse des prix en août, il s'agit d'une moyenne bien évidemment, dans l'alimentaire c'est plus du double conséquence. Eh bien les consommateurs s'adaptent, on achète moins et on sort moins au restaurant. L'ère de la déconsommation a peut-être sonné, c'est l'un des enseignements de cette enquête de l'INSEE Barthélémy Philippe. Eh bien oui, il y a plusieurs types de comportements. Près d'un ménage sur 5 change de gamme de produits en choisissant les marques distributeurs en moyenne 35% moins chères que les marques nationales. Autre stratégie très prisée, changer de magasin pour faire jouer la concurrence. Émilie Maillard, experte de la grande consommation au sein de l'institut Circanat. Ça va être un mouvement vers les enseignes de discount, également se tourner vers des enseignes qui ont des images prises très fortes, qui gagnent énormément de parts de marché. Et puis, il y a ceux qui déconsomment. 14% des ménages allègent leur caddie. Pour les plus modestes, cela peut se traduire par des quantités réduites, voire des repas en moins. Pour les autres, il s'agit plutôt d'optimiser les achats. On jette tous environ 27 kilos de nourriture par an. La chasse au gaspillage, c'est une façon de faire des économies qui n'est pas privative. De toute façon, c'est un produit que l'on aurait jeté. Enfin, toujours face à l'inflation, 5% des ménages fréquentent moins, voire plus du tout les restaurants. Ils privilégient les repas à domicile.